Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour tester une nouvelle cendre d'invocation d'esprit qui va pouvoir vous épauler au combat contre les boss ou contre d'autres ennemis là où c'est possible. Ce sont les cendres de fleurs de Miranda, des restes de cendres dans lesquels demeure encore une arme. Utilisez cet objet pour invoquer 5 esprits de fleurs de Miranda. L'invocation coûte des PV et non des PC, donc faites attention, ça va vous coûter des points de vie. Esprit de magnifiques petites fleurs carnivores qui se nourrissent de chair humaine, elles avancent lentement en répandant du pollen toxique. Elles sont vulnérables au feu, prenez donc bien soin de ces petits trésors. Alors ne pas les invoquer contre des ennemis qui font des dégâts de feu, ça m'a l'air évident. Essayez de garder l'ennemi dans la zone toxique des fleurs parce qu'elles avancent vraiment très lentement. Donc c'est plutôt des cendres de support que vous allez utiliser quand vous allez au contact. Et donc vous allez attaquer l'ennemi au contact et vous allez l'attirer dans les fleurs. Et c'est là qu'il prendra du poison et le poison va vous aider à le tuer plus rapidement. Mais ce n'est pas vraiment une invocation que vous allez utiliser en tant que mage. Parce qu'en tant que mage vous taperez de beaucoup plus loin. Et donc à ce moment-là, le monstre quittera la zone de poison générée par les fleurs. Donc ça ce n'est pas intéressant. Sauf si vous combattez au contact avec le mage. Si vous utilisez des lames d'Adula ou des lames de Caria, ça c'est encore autre chose. On va les invoquer. Nous sommes en New Game plus 1. Ce qui veut dire que les ennemis ont 50% de vie en plus et font 50% de dégâts en plus. C'est parti. Alors je vais aller buffer avec le serment doré pour qu'elles soient un petit peu plus résistantes. Alors évidemment je ne les ai pas vraiment invoquées au bon endroit. Elles avanceront lentement vers lui. Mais moi je vais d'abord tuer les deux zigotos là-bas au bout. Comme ça j'ai un petit peu les mains libres pour vous montrer ce que font les fleurs. Voilà le premier zigotos, le deuxième zigotos. Et maintenant il faut attirer notre ami le géant dans la zone avec les fleurs empoisonnées. Et vous voyez ça avance quand même vers l'ennemi mais pas très vite. Alors on va se mettre ici. Et voilà. Le but c'est maintenant de le garder dans cette zone. Pour qu'il prenne un max de dégâts et qu'il se fasse empoisonner bien évidemment. Et bien voilà il est empoisonné. Je pense. Oui il est empoisonné. Et il commence à perdre de la vie. Vous voyez sa vie descend. Sa vie commence à descendre. Alors évidemment lui il envoie les fleurs valsées. Et donc évidemment c'est moins efficace puisqu'il ne prendra pas tout le nuage de poison. Mais vous voyez qu'il prend poison quand même. Alors maintenant le but évidemment c'est de l'attaquer au contact et de lui faire du dégât. Et de le maintenir dans la zone des fleurs comme je disais. Et comme ça vous voyez à quelle vitesse elle bouge les fleurs. Alors c'est très efficace sur des groupes d'ennemis. Quand vous avez beaucoup de petits ennemis c'est très efficace parce que les fleurs vont empoisonner tous les ennemis. Puisque l'attaque c'est un nuage qui attaque tout le monde. Donc ça c'est intéressant. C'est même à la limite plus efficace contre un groupe d'ennemis que contre un seul ennemi. Mais veillez bien à les lancer au bon endroit. Donc près du monstre que vous voulez attaquer. Et alors autre chose à savoir aussi. C'est qu'évidemment elle ne génère pas beaucoup de menaces. Et donc le monstre va tout le temps rester focalisé sur vous. Ça vaut bien vous dire aussi. C'est important à savoir. Bon maintenant la blague a assez duré. On va... Ou bien je me soigne ou bien... Ouais. Parce que je suis en slip et donc je prends chair quand il me fait des dégâts. Bon encore un petit peu l'essai pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez les zones de poison. Alors le poison c'est lent. Surtout ça un ennemi aussi fort. Mais ça peut bien vous aider au support. Vous voyez ils n'ont pas pris tellement de dégâts que ça en finalité. Sachant qu'on est quand même en new game plus un. Bon maintenant on va mettre fin à la blague. Il n'est pas encore tout à fait mort. Mais ça ne saurait tarder grâce au poison. On va le laisser prendre le poison. Et voilà. Maintenant il meurt de sa belle mort. Et donc vous avez vu un petit peu comment ça se comporte. Donc accaster tout près de l'ennemi. Et pas aussi loin comme moi j'ai fait. Parce que ça ne se déplace pas si vite que ça. Éviter les ennemis qui font des dégâts de feu. Puisqu'elles sont sensibles au feu. C'est aussi valable en jeu quand vous voulez les détruire. Elles sont sensibles au feu. Et essayer de maintenir l'ennemi. Au sein du nuage de poison généré. Et l'efficacité est plus grande. Sur des groupes. Puisqu'elles généreront un nuage de poison. Qui empoisonnera tout le monde. Et voilà ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne.